Coucou et bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à garder un état d'esprit positif et à trouver des clients naturellement. Chaque mercredi, je te partage une réflexion et des conseils pour gagner confiance en toi, oser sortir des cases et développer ton projet tout en restant motivé et en accord avec tes valeurs. Et aujourd'hui, je te retrouve pour un épisode très spécial puisqu'il s'agit d'une interview. Et pour la première interview du podcast, je suis très heureuse d'accueillir Lisa Salis, qui est nutrithérapeute et qui est passée d'un métier, on va dire classique, en cabinet, avec des consultations en one-to-one avec les personnes en présentiel, à une activité 100% digitale basée sur la formation en ligne et la création de contenu. En fait, j'ai découvert Lisa il y a pas mal de temps, sur Instagram je crois, et je me suis tout de suite retrouvée dans ses valeurs, dans son mode de vie, dans sa manière de voir l'entrepreneuriat aussi. On a toutes les deux à cœur d'aider un maximum de personnes au quotidien, et on partage cette envie folle d'échanger et de donner sans forcément recevoir quoi que ce soit en retour. Avec Lisa, on a parlé de son parcours et de comment elle a changé de vie un peu du jour au lendemain, de comment et pourquoi mettre l'humain au cœur de son entreprise, de l'importance de se connaître pour créer une entreprise qui nous ressemble, dans laquelle on est épanoui et dans laquelle on se sent utile, de l'argent aussi, on a parlé énormément d'argent, de ses sources de revenus, comment elle gère l'argent au quotidien et qu'est-ce qu'elle en fait, dans quoi elle investit. Et on a parlé aussi de communication, de comment se faire connaître naturellement grâce aux réseaux sociaux et à la création de contenu. Donc tout ça, t'imagines bien que ça me parle énormément, puisque c'est un peu le cœur de ce que j'ai envie de te partager au quotidien. C'est vraiment un épisode que j'ai adoré enregistrer et qui, j'en suis certaine, te donnera énormément de clés pour, à ton tour, développer une entreprise qui te ressemble et qui, en même temps, te permette de vivre décemment et sereinement. Sur ce, je t'envoie notre échange avec Lisa et je te souhaite une très très bonne écoute. Bonjour Lisa ! Salut Pech, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Avec plaisir ! Du coup, pour nos auditeurs, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute. On va dire que je ne suis pas une nutrithérapeute classique parce que j'ai exercé en cabinet pendant plusieurs années, notamment à Genève et Lausanne. Et j'ai fait le constat en fait en cabinet que beaucoup des personnes qui me consultaient n'avaient aucune base de nutrition santé parce que je suis formée à la fois en nutrition et en naturopathie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit encore un petit peu ces méthodes-là comme de l'allopathie verte, ou ce que j'appelle souvent de la bobologie. C'est-à-dire qu'on va voir la personne avec déjà une maladie bien installée ou un trouble ou un symptôme bien installé. On dit, voilà, j'ai une solution naturelle ou nutritionnelle ou en remède naturel. Sauf qu'à la base, la naturopathie, la nutrithérapie, c'est surtout des méthodes qui permettent d'agir en prévention. Et le souci, c'est que si on veut agir même sur un symptôme et avoir des résultats sur le moyen ou sur le long terme, l'alimentation, c'est le nerf de la guerre. Et je constatais qu'à la fois, les personnes me consultaient souvent avec une pathologie bien installée et en plus, elles n'avaient aucune base de nutrition. Donc, moi, à un moment donné, j'ai eu un blocage en fait. Je me suis dit, je ne peux pas faire payer 100 balles de l'heure parce que c'est un peu les prix qui se pratiquent en Suisse. une personne pour lui apprendre des choses qu'au seul moment, on devrait apprendre à la maternelle. Et j'ai décidé aujourd'hui d'axer tout mon travail sur la prévention santé. Ça a commencé avec un podcast qui s'appelle « Au mieux de ta forme », où j'essaie vraiment de partager un maximum tout ce que je sais sur la nutrition. Puis, il y a eu Instagram. Puis, ça a commencé un peu à grossir sur Instagram. Puis, il y a eu un e-book avec des bases essentielles pour bien manger. Puis de là, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit en disant « Non, mais nous, on veut vraiment aller plus loin. On n'a pas des milliers d'euros pour faire une formation pro, mais on veut vraiment être nos propres coachs en nutrition. Et c'est comme ça qu'est née ma formation IG où aujourd'hui, j'anime des formations en ligne dans ce sens. Donc, voilà. J'ai eu un parcours. En tout cas, j'ai aujourd'hui un métier qui n'est pas courant, on va dire, mais qui me passionne et dans lequel je m'écale. C'est hyper intéressant parce que du coup, tu as fait plein de formations différentes, c'est ça ? Aussi, oui. Si tu veux, en termes de formation, en fait, j'ai toujours été, on va dire que ça fait plus de 10 ans que je suis vraiment passionnée par tout ce qui est médecine naturelle, tout ce qui est en lien avec la nutrition surtout. J'ai beaucoup appris d'apport pour moi, pour ma santé, pour mon mieux-être. J'ai eu des soucis de santé, rien de grave, mais j'ai eu des petits soucis de santé. Puis, j'ai toujours été à cette recherche d'un peu de santé parfaite, on va dire. Et puis, j'ai eu aussi, j'ai fait beaucoup de sport. Donc, dans la recherche aussi d'amélioration de mes performances sportives, j'ai fait beaucoup de tests en nutrition. Donc, j'ai beaucoup lu. Et puis, jusqu'au jour où il y a un petit peu le jeton qui est tombé, on va dire, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Alors, à l'époque, je ne connaissais pas le métier de nutrithérapeute, je connaissais le métier de naturopathe. Et c'est vrai que pour le naturopathe, la nutrition est un pilier énorme. Et donc, je me suis dit, OK, je vais être naturopathe, sauf qu'étant française, et en tout cas à l'époque, donc c'était il y a 5-6 ans, il n'y avait pas de technique manuelle obligatoire dans les formations de naturopathe en France. Et pour moi, c'était un problème parce que je ne me voyais pas être assise derrière un bureau à conseiller des plantes aux gens, on va dire. Enfin, c'était l'image que je me faisais un peu du métier. Et j'avais envie d'avoir une technique manuelle. Donc, j'ai commencé à me former en Ayurveda et j'ai appris le massage ayurvédique au Sri Lanka. Donc, ça a été un premier pied à l'étrier, on va dire un premier diplôme en tout cas dans cette branche. Et puis, suite à ça, là, j'ai enchaîné parce que je me suis installée à Genève, j'ai fait une école suisse parce que pour moi, elles étaient beaucoup plus qualies. Et j'ai commencé avec tout d'abord des cours en kinésiologie. Donc, on va vraiment travailler sur l'aspect énergétique et émotionnel. Puis, une formation de médecine académique qui est un petit peu le tronc commun pour les nutrithérapeutes et la naturopathe en Suisse. Et j'ai enchaîné avec la nutrithérapie et énormément de modules de naturopathie qui font que tout ce qui est aromas, phyto, oligo-éléments, etc., c'est devenu des choses que j'utilise au quotidien. D'accord. Et du coup, tu disais qu'au début, tu ne connaissais que la naturopathie. C'était mon cas aussi. Du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu quelle est la différence entre la naturopathie et la nutrithérapie ? Oui, bien sûr. Le naturopathe, on est vraiment dans une médecine préventive. C'est avant tout un éducateur de santé. Donc déjà, pour bien faire la différence, ni un naturopathe ni un nutrithérapeute est habilité à poser un diagnostic. Le diagnostic, c'est le médecin qui le pose. Donc, il est fort probable aussi que quand on consulte un naturopathe, le naturopathe demande s'il y a un diagnostic qui a été posé de manière claire avec un médecin. Parce que des fois, les gens viennent nous voir en disant « Je suis intolérant à tel aliment » ou alors « J'ai une rétocolite hémorragique » ou « J'ai ceci ». Il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir ça parce qu'elles ont bu quelque part. Et puis, à l'inverse, c'est des personnes qui ont vraiment un diagnostic posé. Donc déjà, le naturopathe ne pourra jamais dire à quelqu'un « Vous avez cette maladie, c'est que le médecin qui le fait ». Le naturopathe, il va vraiment essayer de comprendre l'histoire de la personne, essayer de comprendre quel est son profit, quelle est sa constitution, quelles sont ses habitudes alimentaires. Pour éviter les termes techniques, c'est tout simplement de comprendre quelles sont ses habitudes de vie, ses habitudes alimentaires, l'activité sportive qu'il va avoir, peut-être la potentielle charge en toxines ou toxiques qu'il peut avoir dans le corps pour un peu faire son bilan. C'est ce qu'on appelle le bilan de vitalité aussi. Il y a aussi des aspects morphologiques qui nous permettent de voir un peu la vitalité de la personne. Et de là, on va pouvoir lui proposer, bien sûr en lien avec sa problématique pour laquelle elle consulte, un plan, un plan d'hygiène de vie qu'on va lui conseiller, par exemple, de dire, tiens, au niveau alimentaire, on va essayer d'introduire tel et tel aliment. Au niveau de l'hygiène de vie, il va falloir intégrer peut-être plus de moments en pleine nature, des exercices de respiration. Si on voit que la personne, elle est très sujette au stress, on va l'accompagner, par exemple, avec des exercices de gestion du stress. Puis après, le naturopathe, très souvent, a sa propre spécialité. Moi, ma grande spécialité, c'est le système digestif et la réflexologie plantaire. Je me suis formée en réflexologie plantaire aussi. J'adore ça. C'est passionnant. La réflexologie plantaire, c'est fou ce que nous racontent les pieds. Je dis toujours, il y a ce que nous dit la personne et il y a ce que nous dit ses pieds. C'est fabuleux comme outil. C'est d'ailleurs peut-être la chose qui me manque le plus maintenant que je ne fais que de la prévention. Alors, que de la prévention, attention. J'ai beaucoup plus de travail aujourd'hui en faisant de la prévention santé presque parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais n'étant plus aujourd'hui en cabinet parce que je me dédie à ça, l'aspect manuel et réflexologie me manque. Mais voilà, pour moi, c'était ces spécialités-là. Pour certains naturopathes, ça va être le massage. Pour certains naturopathes, ça va être l'aromathérapie. Pour certains naturopathes, ça va être la méditation. Donc, on va toujours essayer d'accompagner de manière générale la personne de manière holistique, c'est-à-dire globale, et considérer à la fois l'aspect mental, émotionnel, énergétique et physique. Le nutrithérapeute, alors, ça va dépendre du nutrithérapeute. La plupart des nutrithérapeutes que j'ai croisés sont plus, on va dire, des médecins nutritionnistes qui veulent s'éloigner un petit peu de l'aspect purement scientifique et veulent aussi avoir une action plus préventive. Et donc, accompagner la personne avec une meilleure alimentation. Il y a aussi beaucoup de nutrithérapeutes qui sont un peu, comme moi, plus de la branche natureau. Mais c'est juste que leur spécialité, c'est la nutrition. Tu vois ? Et en fait, le nutrithérapeute, il va à la fois agir en prévention, mais il aura peut-être un rôle un peu plus clé à jouer quand il y a une pathologie, parce qu'il va pouvoir, à l'aide des micronutriments ou avec un rééquilibrage alimentaire très particulier, accompagner une pathologie. Donc, quand je dis accompagner, c'est ou prendre à charge la pathologie de A à Z parce que c'est possible, ou alors accompagner un traitement prescrit par un médecin ou un diabétologue ou peu importe. Et voilà, le nutrithérapeute va avoir, va souvent agir aussi bien avec l'alimentation, mais aussi avec les compléments alimentaires. Ok, d'accord. Et toi, du coup, tu as toujours su que tu voulais accompagner les personnes dans tout ce qui est nutrition santé ou c'est quoi ton parcours avant le Sri Lanka, avant la réflexologie, avant qu'est-ce qui t'est arrivé avant tout ça ? Écoute, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. J'ai eu plusieurs déclics en étant ado. Je vais te passer tous les détails, mais en gros, j'ai eu des petits couacs de santé où on m'a fait plein d'analyses. On n'a jamais trouvé le pourquoi du comment. Et en fait, j'ai réalisé suite à mes symptômes que c'était une période de ma vie où je faisais énormément de sport, où je travaillais énormément parce que j'étais étudiante et je travaillais dans la restauration le soir. Donc, je courais tous les matins parce que j'adorais courir. Donc, je courais tous les matins un bon trois quarts d'heure. J'ai enchaîné avec les cours. Le soir, j'allais bosser dans la restauration. Ça, c'était ça, quatre jours par semaine. Plus ce week-end, je bossais dans la restauration. Bon bref, j'étais un peu pleine d'énergie. Voilà, ça, c'est toujours le cas. Mais cette tendance à brûler la chandelle par les deux bouts. Pour ceux qui connaissent Ayurveda et qui m'écoutent, je suis un bon pita dans toute sa splendeur pour les deux chats. Donc, les pita, c'est ça. Ils brûlent la chandelle par les deux bouts. D'ailleurs, en naturopathie, c'est intéressant parce qu'on dit souvent qu'il faut observer les lunules. Donc, tu sais, les petits arcs blancs qu'il y a au niveau de nos ongles pour savoir notre niveau de vitalité. Moi, je n'en ai pas. Ils sont complètement cramés. Mais ça, c'est typique du pita. Très souvent, les pita n'en ont pas parce qu'on a cette tendance à tout être à fond. Et donc là, j'ai eu des symptômes à cette époque où je commençais à avoir troubles ou j'avais des fomis dans les bras. Enfin bref, j'ai eu plusieurs symptômes un peu bizarres. Et malgré tous les examens, bon, rien n'apparaissait. Jusqu'au jour où, en fait, je me suis dit, bon, moi, je vais prendre mes bouquins, je vais voir ce que ça raconte. Et j'avais tous les symptômes du sportif effréné, épuisé, qui allait taper dans ses reins pour avoir un peu de potassium, en fait, en manque d'électrolyte aussi. Et je cumulais les symptômes. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible qu'avec tous les médecins que j'ai vus, il n'y en ait pas un qui ait été foutu de me dire qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois et comment tu vis, en fait ? Est-ce que tu passes ta journée sur le canapé ? Est-ce que tu fais beaucoup de sport ? En fait, c'est là, je pense que ça a été l'un des plus gros jetons aussi qui est tombé en me disant c'est pas croyable que personne n'ait pensé à ça alors que c'est quand même la base. Donc, il y a eu ça et l'autre gros, gros déclic, c'est que j'ai fait de l'apnée sportive quand je vivais à Rome parce que j'ai vécu à Rome pendant deux ans. Et donc, l'apnée sportive, c'est un peu comme dans le Grand Bleu, en fait, on plonge en mer sans bouteille. Et je me suis vraiment surprise moi-même à être plutôt douée en apnée en piscine parce que je tenais très longtemps. Par contre, quand j'allais en mer, il m'était impossible de plonger parce que j'étais tellement pleine de mucus au niveau des sinus que je n'arrivais pas à décompresser, en fait, donc ça me faisait très mal aux oreilles. Et là, en fait, c'est à l'époque, donc ça, c'était en 2011, c'est mon prof d'apnée qui, en Italie, était beaucoup plus au fait du mucus, des diètes sans gluten, sans produits laitiers. Pour nous, en tout cas, en France, ce n'était pas encore du tout tendance, j'ai envie de dire. Et c'est lui qui m'a dit « Fais une diète sans anti-mucus, ils l'appelaient comme ça, sans gluten, sans produits laitiers. Et il revient dans trois semaines, on voit comment ça se passe. » j'avais déjà eu écho de ça parce qu'en fait, j'ai toujours été malade jusqu'à cette période-là, jusqu'à 2011-2012. J'étais tout le temps malade. J'étais vraiment en bronchite, rhino-trachéobronchite six mois dans l'année. Le moindre, si j'allais prendre le courrier sans une écharpe, je tombais malade. Et la sphère, enfin les bronches, tout ce qui était sinus-bronche, ça a toujours été un gros problème pour moi. Et déjà, à l'âge de 18-19 ans, on m'avait dit « Fais gaffe aux gluten, tu fais gaffe aux produits laitiers, ça aggrave, etc. » Mais bon, t'as 18 ans, t'es à la fac, tu manges des sandwiches. Bon, voilà. En plus, j'ai travaillé dans la restauration, restaurant italien. Donc, autant te dire que c'était pas de pizza mais il y a soirs parce qu'il n'y avait que ça à manger de toute façon. Donc, pas trop le choix. Mais là, apnée, sport qui me passionne ou en plus, je peux potentiellement être un peu douée, je me dis « Bon, allez, ce serait dommage. » Donc, j'ai fait cette diète. Et là, en trois semaines, plus de rhinite allergique. Je perds 3 kilos d'eau parce que je faisais de la rétention d'eau. Donc, ça, c'est très souvent lié à la rétention d'eau aussi aux intolérances alimentaires. Je ne dis pas que c'est que ça mais c'est souvent lié. Et je passe de 4 mètres de profondeur à 18 mètres de profondeur. Donc là, gros jeton qui tombe encore. Et je me dis « Ok, c'est complètement dingue. » Et donc là, c'est bon, j'étais partie. Quand j'ai vu l'impact de mes choix alimentaires sur mon état de santé, pareil, avant, je courais. Quand je courais à Rome, j'avais quand même des difficultés parce qu'il faisait très chaud. Ça, c'est une ville polluée, etc. Quand j'ai commencé à faire la diète, cette diète anti-mucus, j'étais inarrêtable. Je pouvais courir. Je me souviens, une fois, j'ai couru 1h20, je ne me rendais même pas compte. Et c'est ma collègue qui m'a appelée parce que c'était ma collègue écologue et elle m'a dit « Elisa, tu es où ? Je m'inquiète. » Et je n'ai pas vu l'heure passer pour te dire tellement j'étais… Parce qu'en fait, je m'entraînais tout le temps à 20% de mes performances en quelque sorte. Donc là, quand tu commences à t'entraîner mais que tu es en pleine santé, tu ne peux plus le réaliser tes scores en quelque sorte. Donc voilà, ça pour moi, ça a vraiment été les deux choses qui font que ça a été la nutrition à fond les ballons. Ok, d'accord. C'est effectivement, c'est tes problèmes personnels et c'est ton expérience, ton vécu sur ton propre corps qui t'a mené là-dedans. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, je suis pour l'expérimentation, je dis toujours par pitié, ne me croyez pas testée. Parce que même quand je me suis formée, forcément, j'ai commencé à lire sur la diète anti-mucus et puis après, tu lis sur le végétarisme, sur le végétalisme, sur le paléo, sur le cétogène, sur le régime GAPS, j'en ai fait mon mémoire d'ailleurs. Bref, sur des régimes qui sont opposés, mais vraiment opposés parce que certains, c'est 100% végétal, d'autres, c'est purement viandard. J'ai tout testé parce que je voulais voir et je pense que c'est peut-être ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment expérimenté des choses et quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent « moi, j'ai suivi telle diète ou je suis telle chose », je comprends ce qu'ils me disent. Pour te dire, j'ai même poussé le truc à fond, c'est qu'il y a un an ou deux, il y a deux ans, j'ai fait un truc que je déteste faire, c'est que j'ai compté mes calories et j'ai suivi un programme sportif. Parce qu'en fait, c'était une période où en cabinet, j'ai reçu énormément de personnes qui tous d'un coup, de toute façon, on a souvent des vagues comme ça à thème, c'était que des gens qui voulaient perdre du poids et qui avaient été traumatisés par les régimes hypocaloriques où il fallait compter ses macros, compter ses calories et n'ayant pas expérimenté ça, je ne savais pas par quoi ils étaient passés même si je me doute bien que ça doit être un peu l'enfer et du coup, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant six mois pour voir ce que ça faisait en fait. Donc voilà, tout ça pour te dire que j'ai besoin de vivre dans la chair pour mieux accompagner les gens derrière. Voilà. Génial. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est venu comment ? Parce que tu peux être nutritionniste en cabinet avec d'autres collègues, même en hôpital, ailleurs. Donc pourquoi l'entrepreneuriat ? Enfin, c'est venu d'où ? Alors, je dirais que la première chose qui m'est venue, c'est cette frustration. C'est-à-dire que en fait, j'ai eu la chance énorme à 31 ans de me dire ça y est, ça y est, j'ai mon rêve qui est réalisé, je suis diplômée, j'ai mon cabinet, je travaillais aussi, donc j'avais un cabinet aussi à Lausanne dans une pharmacie, j'animais des ateliers, je travaillais pour un énorme centre commercial suisse qui s'appelle Manor, j'étais consultante pour eux, donc c'était un peu le graal en fait, tu vois, c'était tout, puis tout m'est tombé dessus très rapidement, donc génial. Donc je me dis, ok, top. mais j'avais une partie de moi qui n'était pas épanouie parce que, parce que je, comment dire, j'avais l'impression que je ne pouvais aider que l'élite, en quelque sorte. La personne qui avait des moyens de se payer une consultation, la personne qui avait déjà conscience qu'il y avait des choses à faire en santé naturelle, en nutrition, elle venait me voir, mais tous les autres qui ne sont pas formés à tout ça, que je voyais tous les jours mettre des choses dans leur caddie, qui sont mauvaises pour leur santé et qui les tuent à petit feu, parce qu'aujourd'hui, on sait, 90% des diabètes de type 2, c'est alimentation et hygiène de vie, 80% des maladies cardiovasculaires, c'est alimentation et hygiène de vie, 40 à 70% des cancers, idem, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Donc à un moment donné, il faut juste qu'on arrête de nous vendre des choses qui nous tuent à petit feu et qu'on éduque avant tout les enfants, mais aussi du coup les adultes qui n'ont pas été éduqués à ça. Et tu vois, quand je le dis, et j'ai beau le répéter à chaque fois que je le dis, j'ai des frissons partout parce que je sais que c'est ce pourquoi je suis là et je sais qu'en fait, quand j'étais en cabinet, je me suis dit ok, c'est cool, j'ai mon petit confort, j'ai mon argent, je vis de ma passion, je peux faire des formations qui sont top, mais il y a trop de gens qui, en quelque sorte, j'avais cette sensation qu'il y avait trop de gens qui étaient laissés pour compte et le deuxième déclic, en fait, donc il y a eu cette frustration, le deuxième déclic, ça a été mon chéri qui lui était déjà dans les... Alors moi, j'étais anti-Instagram, mais lui, il était influenceur voyage, tu me dirais, il est en reconversion, mais bon, il est très présent sur le réseau et il me disait, mais tu devrais partager plus, tu pourrais aider du monde, etc. Donc, ça a fait un petit peu son chemin puis c'est surtout que, moi, je lui le disais souvent, moi, j'ai envie de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé, j'ai envie de rendre ça plus accessible parce que c'est plus possible et en fait, un jour, il m'a dit, tu as quand même conscience que tu vas beaucoup plus démocratiser en partageant du contenu qui sera accessible à des milliers de personnes en même temps plutôt qu'à faire du one-to-one dans ton cabinet et là, je me suis dit, il n'a pas tort donc je me suis dit, je vais sortir de ma zone de confort parce que c'était vraiment pas confortable pour moi de m'exposer sur les réseaux mais alors vraiment pas et pourtant, les gens me disaient, mais t'es à l'aise à l'oral ? Non, je vous assure, les enfants, c'était dur, ça a été très dur les premiers, au début, justement, je ne connaissais pas les podcasts, je ne connaissais que les vidéos YouTube donc je me filmais, faire, etc. C'était très difficile pour moi mais bon, ma mission était plus forte. Bon, pourquoi était plus fort ? On entend souvent ça dans l'entreprenariat, avoir un bon pourquoi et cette mission qui me donne des frissons m'a boostée et je me suis dit, ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est pour les gens donc de là, ça m'a débloquée en fait et puis j'ai découvert les podcasts et je me suis dit, c'est génial le podcast, comme ça, je n'ai pas besoin de me filmer, c'est plus simple à monter puis il y a eu Instagram et puis papapapa et puis voilà, puis c'est parti en fait, c'est parti. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est tellement important d'avoir un pourquoi et même tu peux en avoir plusieurs. Moi, je suis partisane de dire qu'on a un pourquoi interne qui nous comble nous et nos besoins personnels et un pourquoi externe qui est l'impact qu'on veut avoir sur le monde et sur les autres et c'est hyper important effectivement de le connaître parce que c'est ça quand tu n'as plus la motivation, quand tu n'as pas envie de te lever le matin, tu repenses à ça et comme tu le dis, tu as les frissons qui reviennent et tu te dis, tu sautes du lit parce que non, je ne peux pas laisser, je ne peux pas faire la larve dans mon lit alors que je pourrais aider des centaines voire des milliers de personnes. Exactement, c'est tout à fait ça et justement, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que dans ce parcours d'entrepreneuriat, c'est un travail sur soi l'entrepreneuriat avant tout parce qu'en fait, on est tout le temps en train de sortir de notre zone de confort, on est tout le temps dans des situations pas confortables. Moi, c'est ça aussi qui a été dur parce que j'ai eu ce moment où j'avais tout et je me suis dit ok, je vais me lancer sur les réseaux. Mais pour me lancer sur les réseaux, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté parce qu'en fait, pour payer ce que j'avais à payer en Suisse, j'étais obligée de bosser à 120%. J'avais le cabinet, je faisais des formations, j'étais consultante, mais il y avait tout à payer. En fait, il y avait deux cabinets à payer, il y avait des loyers, etc. Donc, on est obligé. Et à partir du moment où on est à 50%, on ne peut plus vivre décemment, vis-à-part si on est avec quelqu'un de très riche, ce qui n'était pas le cas. En plus, j'étais célibataire et je me suis dit « Ok, ça ne peut plus durer, il faut que j'arrête. » Donc, ça a été huit mois. Huit mois que ça fasse son petit chemin dans ma tête. Et au bout de huit mois, j'ai dit « Ok, je redémarre à zéro. » Et là, il s'est passé un an de quasiment bénévolat parce que du coup, je n'ai fait que des consultations à distance. Mais les consultations à distance, j'en fais parce qu'on me demande et les gens peuvent être très insistants et je les comprends. En fait, je les comprends. Attention, quand je dis ça, ce n'est pas du tout. Ils sont lourds, pas du tout. Mais je comprends qu'ils peuvent être vraiment mal avec leur pathologie et ils ont envie d'être suivis, etc. Donc, j'accepte. Mais à la fois, il y a un rapport très particulier qui se met dans la consultation à distance parce que du coup, tu es chez les gens, tu vois. Tu es chez eux, souvent tu as une mère allaitante, etc. Donc, il y a un rapport très intime qui se met en place et c'est magnifique le rapport qui se crée avec la personne qui nous consulte. Mais on va beaucoup plus loin dans une consultation en présentiel, ne serait-ce qu'encore une fois comme je te disais avec la réflexologie, tu vas beaucoup plus loin. c'est pour ça aussi que je limite un peu les consultes parce que je n'ai pas forcément envie d'aller que vers ça. Mais du coup, tu te retrouves donc à... c'est bon, tu as ton cabine, tu as tout ce qu'il faut à tout d'un coup plus rien, tu es toute seule chez toi avec ton ordinateur, tu n'as plus de salaire, tu sais que ta mission elle est là, tu sais que tu ne peux pas faire autrement parce que sinon tu vas le regretter toute ta vie. Mais c'est un an où clairement, pour moi, ça a été très dur parce que moi qui voyais 25 personnes par jour, non pas en personnes qui me consultaient parce que moi, je suis pour les consultations d'une heure et demie, deux heures. Mais voilà, avec les consultings, tes collègues ou les personnes qui partagent ton cabinet et autres, forcément, tu vois du monde. Là, tu te retrouves toute seule chez toi, ton ordi, moi qui détestais travailler sur l'ordinateur, apprendre des choses que tu ne connais pas, te mettre sur les réseaux que tu ne veux pas. Vraiment dur, dur. Et donc, j'ai fait un... J'ai pris un coaching en ligne pour bosser sur moi en fait. Et dans l'un de ces coachings en ligne, il y avait un exercice sur les valeurs. Et ça, j'ai adoré cet exercice parce que j'ai beaucoup de valeurs qui sont ressorties. Et la première valeur, parce que souvent, quand on entend valeur, c'est la solidarité, la générosité et puis la liberté. Ok, génial, tu en fais quoi en fait ? Globalement, ce n'est pas très concret. Là, en fait, cet exercice, il permet vraiment de définir tes propres valeurs. Et chez moi, en faisant tout cet exercice qui est vraiment sorti, c'est me nourrir le mieux possible sur tous les plans. C'est-à-dire que nourrir mon corps pour qu'il soit en parfaite santé, mais aussi me nourrir de relations qui me font du bien, me nourrir d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel. Mes lectures, d'ailleurs, mes deux plus gros budgets, c'est mes livres et ma nourriture, tu vois. c'est une valeur très haute chez moi, hyper importante. Et en fait, ça rejoint ce que tu disais quand tu disais « C'est intéressant de connaître son pourquoi à soi et le pourquoi qui sert le monde. » c'est tout à fait ça. J'ai mon pourquoi à moi, c'est me nourrir sur tous les plans et le pourquoi qui sert le monde, c'est démocratiser l'accès à la nutrition et la santé. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Et là, tu parles de valeurs, c'est juste mon dada, si je peux dire. C'est hyper intéressant parce que les valeurs que tu as citées et qui effectivement sont très belles, la bienveillance, la solidarité, etc. Mais pour moi, c'est un peu les valeurs qui sont socialement acceptées, tu vois. Un peu comme en entretien d'embauche, on dit « C'est quoi ton défaut ? » Ah, mais je suis perfectionniste. Je dis ça pour bien faire, pour paraître, tu vois, socialement acceptable et non, je suis quand même bien, je suis quand même géniale. Mais derrière tout ça, il y a tellement de choses qui sont cachées et ce n'est pas la bienveillance bien sûr, c'est chouette. On est tous et je souhaite à tout le monde, j'espère que tout le monde l'est un minimum au moins. Mais ce n'est pas ça qui va te faire lever le matin. Tout à fait. Il y a beaucoup plus ancré en toi et c'est ça qu'il faut aller creuser, aller découvrir. Et effectivement, il y a plein d'exercices dans mon programme aussi. Il y a énormément dans ma formation. C'est presque le cœur du truc parce que si tu ne te connais pas toi-même, je ne sais pas quel entrepreneur tu peux devenir. Exactement. Je suis tellement d'accord avec ça. Regarde, un truc tout bête. Moi, j'ai un énorme défaut que j'ai appris non pas avec le coaching mais que j'ai appris sur le terrain, c'est que je gère très mal mon stress. Quand je suis stressée, alors moi déjà, j'ai une capacité à me foutre un stress toute seule, je ne te raconte même pas. Je pense que c'est pour ça que mes employeurs m'aimaient beaucoup et que j'ai vite évolué dans mes anciennes jobs de salariés parce que je me mets déjà une telle pression moi-même que je suis au taquet. mais du coup, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que quand tu es ton propre patron, tu n'as pas de limite au stress que tu te mets et dans les lancements de formation, puis bon, j'ai toujours tendance à faire un milliard de trucs en même temps, je mets une pression dingue et là, c'est mon copain qui m'a fait remarquer et qui me dit mais tu ne sais pas gérer ton stress, tu te transformes en une chose que je ne connais pas quand tu es en stress. J'en perds mon sourire, j'en perds ma joie de vivre, je deviens chiante en fait. Et c'est hyper important de savoir pourquoi parce que du coup, quand je suis en état de stress, maintenant, j'anticipe. Voilà, je vais lui dire, écoute, là, je suis tendue, il ne va pas falloir trop me titiller parce que du coup, je ne vais pas forcément être agréable et vu que maintenant, je travaille avec une équipe aussi, c'est important pour moi d'être consciente de ça pour ou tamponner un peu la chose ou les prévenir. Les cocos, je vous préviens, j'y moins trois avant le lancement, voilà, il ne faut pas m'en vouloir, je risque d'être un peu tendaxe, je risque d'être un peu comme ça, ce n'est pas grave en fait, c'est ça en fait, c'est que c'est exactement ce que tu dis, on a cru que ce n'était pas bien d'avoir des défauts alors qu'au contraire, il vaut mieux avoir des défauts mais en avoir conscience parce que du coup, ça permet d'anticiper et donc tout se passe bien, tout se passe bien. Clairement, et tu poites un truc, c'est faire ces défauts, une fois que tu les connais, tu peux, comme tu dis, les anticiper et les utiliser ou les minimiser. Toi, ton stress, tu as sûrement appris à le gérer aussi, à ta manière à toi mais en testant parce que tu étais stressée, tu l'as analysée, tu as vu comment tu pouvais le gérer. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est en fait, au lieu de mettre sous le tapis, au contraire, il faut bien sortir toute cette crasse et dire, ok, alors maintenant, qu'est-ce que je fais ? Quels sont les outils pour y arriver ? C'est pareil avec une pathologie en fait, où on s'obstine à mettre un pansement dessus ou à un moment donné, on va un peu ouvrir la caverne d'Ali Baba et on va dire, ok, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça et on va tout traiter, on va traiter la cause du problème. C'est exactement la même chose en fait. C'est prendre connaissance de ce qu'on a à l'intérieur de nous pour mieux gérer et mieux composer avec ça. Et l'assumer aussi parce que tu as dit que tu le disais à ton équipe mais c'est aussi tous ces défauts, ok, on en prend conscience mais on les assume aussi parce que les autres, sinon, ils auraient été dans l'incompréhension, dans le jugement, dans tout cas qu'on n'a pas envie et qui empêchent aussi une équipe de fonctionner et c'est pareil avec nos proches, avec nos amis, nos parents, c'est assumer ses défauts dans tous les plans de sa vie pour du coup éviter aussi tous les couacs et les sous-entendus et les non-dits et que ça s'embobine dans je ne sais pas quelle merdasse. Tout à fait. Hyper intéressant, oui. Et du coup, aujourd'hui, ça se passe comment ? Parce que là, tu me parles d'une équipe. Moi, la seule fois devant les écrans, c'est Lisa. Donc, comment c'est un peu ton business model aujourd'hui ? C'est quoi tes différentes sources de revenus ? Comment tu t'organises ? Alors, écoute, il y a plein de choses. Ça a été très, très vite en fait. Comment ça s'est passé ? Au début, en fait, je n'avais pas vraiment de business model. C'est-à-dire que, comme je te le disais, j'étais un peu dans je veux démocratiser et je dois partager, partager, partager. Donc, au début, ça a été, je fais mon podcast, je partage sur les réseaux, j'ai créé des lives tous les lundis pour répondre aux questions des gens. En fait, j'ai vraiment toujours axé mon travail sur donner le maximum d'informations. Et je pense que si aujourd'hui, je vis bien et en fait, je vis bien de ma passion, c'est grâce peut-être à ça. C'est donner le plus possible. Donner le plus possible et mettre en fonction des entrepreneurs qui nous écoutent, le client, le patient, peu importe qui, au centre en fait. Parce que l'erreur que je vois et encore pas plus tard qu'hier, j'ai parlé avec des personnes avec qui ça ne s'est pas bien passé au niveau du travail parce que selon moi, ils ne sont pas du tout centrés sur leurs clients et sur l'écoute, ils sont centrés sur le résultat et rien d'autre. Or moi, je fonctionne complètement à l'envers en fait. Je fonctionne sur l'écoute, 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 donner, donner, donner. Et en fait, je l'ai fait spontanément et tant mieux parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Donc, ça a eu un effet boule de neige si tu veux. Naïvement, je n'ai pas fait de business model. J'ai fait mes podcasts, j'ai eu des consultations, j'ai eu de plus en plus de demandes de consultations. Puis de là, je me suis dit bon, c'est quand même dommage. Il y a beaucoup de choses que je répète beaucoup et qu'on pourrait synthétiser dans un e-book et surtout qui pourraient être moins chers pour les gens. Il y a toujours eu cette notion de rendre plus accessible. Donc du coup, j'ai fait un e-book à 27 euros où je dis l'essentiel de ce que je dis dans les premières consultations parce que ça reprend toutes les bases. Suite à ça, encore une fois, en échangeant beaucoup avec ma communauté, avec mes lecteurs, il y a eu ce côté... En fait, c'est les gens qui m'ont dit quoi faire. J'ai eu tellement de gens qui m'ont dit je veux faire une formation de nature ou une formation de nutrition mais c'est cher. Tu ne peux pas faire un truc. Du coup, je me suis dit tiens, je vais faire une académie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a un an, c'est marrant, ça me revient maintenant qu'on en parle. Il y a plus d'un an, c'était en janvier 2019. J'ai fait un questionnaire sur Instagram parce que je prévoyais de faire un e-book justement et j'avais demandé aux gens qui me suivaient. Donc, je n'avais pas beaucoup de monde. Je devais avoir peut-être 2000 personnes, un truc comme ça. Quels sont vos symptômes ? De quoi vous souffrez ? Qu'est-ce qui vous pose problème ? Comment je peux vous aider ? Et j'ai tellement de gens qui m'ont écrit et qui m'ont partagé leur souffrance quotidienne. Je me souviens, j'en ai presque pleuré. Et je me suis dit ce n'est pas possible que les gens soient dans cet état de santé-là aujourd'hui en fait avec tous les outils qu'on a à disposition. Et je me suis dit je vais un jour créer une académie. Je vais créer un jour une école où on pourra apprendre à préserver notre santé et à devenir autonome et libre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désinformation autour de la santé, beaucoup de désinformation autour de la nutrition. C'est complètement verrouillé par les lobbies et je pèse mes mots, c'est verrouillé à double tour. Et dès que toi, tu arrives avec toutes les belles intentions du monde, si on peut te mettre des bâtons dans les roues parce que tu donnes trop de bonnes infos aux gens sur leur santé, voilà, on te met des bâtons dans les roues clairement. Donc du coup, cette académie, elle a mis un an à voir le jour mais il y a eu le premier cours qui est sorti au mois de mars. Donc c'est ma formation IG1 pour devenir du coup son propre coach en nutrition. Et forcément, quand tu commences à avoir un podcast, un e-book, bien sûr, je me suis formée en ligne parce qu'au début, tu veux vendre un produit en ligne comment tu le mets en page, puis tu veux mettre un produit en ligne comment, quelle plateforme tu utilises, comment tu récupères l'argent des gens, enfin bref, c'est tout un pataquès. Donc je me suis formée et à partir du moment où j'ai lancé l'académie, je me suis dit il faut que je commence à déléguer. Donc là où j'ai eu énormément de chance, c'est que mon copain étant déjà un petit peu dans cette activité-là, il avait déjà une graphiste qui travaillait avec lui. Donc aujourd'hui, elle travaille avec moi aussi et c'est elle qui fait ma petite famille si tu m'écoutes. Je t'invoie tout mon respect parce que vraiment, elle travaille d'arrache-pied et elle fait tous les supports de cours de mes formations et elle fait du super boulot. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver des gens avec qui s'entourer. Mais il faut prendre le temps en fait de trouver les gens qui nous correspondent parce qu'après, le but, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Donc tu vois, ça s'est fait progressivement. Il y a eu les books, il y a eu une graphiste et puis en fait, après au fur et à mesure, vu que lui comme moi, on est dans un... on travaille avec... on est 100% dans le digital. On s'est entouré d'une équipe. Donc ça a commencé par Alex, donc mon copain, où lui, donc il a pris sa graphiste, il a pris une personne qui s'occupait plus de tout ce qui était SEO, référencement parce que lui, il a un blog avec des articles, etc. Puis une personne qui est plus spécialisée en tout ce qui est technique. Et puis donc aujourd'hui, c'est cette équipe qui travaille avec nous et on essaye, ou en tout cas depuis là, le mois de décembre, de se faire des points tous les six mois. Quand je dis se faire des points, c'est qu'on se réunit quelque part dans le monde pour bosser ensemble dans la même maison et du coup, avoir quelque chose de beaucoup plus interactif en fait. Et puis surtout, nouer des liens plus forts parce que c'est vrai que même si on se fait des points, ma réunion juste avant ce podcast était avec eux justement, on se fait des points hebdo, mais il est aussi, je pense, important de se voir physiquement et de pouvoir faire des brainstorms en live, etc. Donc voilà, ça a été très progressif et en même temps très naturel en fait. Mais je comprends tout à fait et c'est un peu, alors moi, je ne suis pas à ton niveau encore on va dire, même s'il n'y a pas de niveau, mais c'est effectivement ce que j'entends là dans tout ce que tu dis, c'est que tu as remis l'humain au centre de tout. Oui, tout à fait. Au centre de tout, tu n'as pas mis l'argent ou la notoriété ou que sais-je. Ah ouais, non. Tu as remis l'humain, tu as mis l'essentiel. Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr, c'est pas logique pour tout le monde, enfin, ce n'est pas ce que j'ai l'impression. Oui, tu sais, en fait, je pense que ça dépend de nos valeurs, encore une fois, ça revient à ça. Je pense que pour certaines personnes, leur première valeur haute, ça va être d'être riche sur tous les plans, tu vois. Peut-être que pour eux, ça va être l'aspect épécunier et immatériel et riche peut-être par rapport à leur vie sociale ou leur notoriété. Et si c'est ce qui les remplit de joie et de gratitude, tant mieux en fait. Moi, aujourd'hui, l'argent est pour moi un outil, c'est-à-dire que je me suis toujours ruinée, mais je dis bien ruinée, en formation et en livre, tu vois. J'ai passé ma vie à découvert, d'ailleurs mon banquier, si tu m'écoutes, il a toujours été extrêmement patient avec moi parce que je me suis toujours ruinée en formation. J'avais à peine fini, je commençais à peine à revoir, à avoir un petit confort matériel que je réinvestissais dans une formation. Donc, c'est à la fois ma force et ma faiblesse, mais je n'ai pas peur. En fait, pour moi aujourd'hui, c'est clairement une force. Je n'ai jamais eu peur d'investir 500 balles, 1000 balles. Je ne vous parle même pas des prix des formations en Suisse. C'est vraiment… J'ai un crédit que je paye encore aujourd'hui. Et je n'ai jamais eu peur de ça parce que c'était ma passion. Encore une fois, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Je n'en serais pas là si je n'avais pas fait tout ça. Mais… L'intérieur, on n'est pas là juste pour accumuler de l'argent. L'argent, c'est un outil, c'est un moyen pour se nourrir intérieurement et pour se réaliser. Oui, pour se réaliser. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, là où je suis super contente, c'est que je me dis, ah ok, avec le recul, je me dis, ok, j'ai fait quasiment un an et demi de bénévolat dans le sens où j'avais des consultations qui me faisaient vivoter mais parce que je dédiais beaucoup de temps à la prévention santé, au podcast et autres et à mes propres formations. Donc du coup, je ne pouvais pas faire full consultation et même si je n'avais pas beaucoup d'argent, je refusais des personnes. Mais aujourd'hui, je dis, ah ok, j'ai compris. Je vais parler crûment, j'en ai chié pendant un an et demi à bosser, 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 bosser en me disant, ce n'est pas grave, je galère financièrement. Mais aujourd'hui, j'ai une formation qui cartonne et j'ai une formation qui m'a permis d'avoir de l'argent pour faire vivre une équipe. Parce que là où la vie est extrêmement bien faite, c'est que mon chéri étant dans le voyage, forcément dans cette expérience du Covid, ça a été plus compliqué pour lui et c'est le moment où moi j'ai lancé ma formation et où j'ai pu prendre complètement le relais. Donc c'est magnifique quand il pense parce que tout s'est bien corrélé et on a pu continuer de payer nos équipes, on a pu même embaucher d'autres personnes. Moi j'ai pris une autre personne pour faire les relectures de mes supports de cours, pour m'aider sur la rédaction d'articles de mes sites parce qu'aujourd'hui mes podcasts, le but c'est qu'ils soient retranscrits en format écrit. Donc j'ai pris une personne supplémentaire et pour moi c'est ça l'argent. C'est qu'aujourd'hui je me dis tiens j'ai envie d'aller faire pardon, excuse-moi je suis enrouée. Là j'ai envie de faire un cours de cuisine crue à Bali, je peux le faire. J'ai envie d'aller voir tel institut aux Etats-Unis parce qu'ils sont à la pointe de tout ce qui est nutrition en cas de cancer. Je peux le faire. J'ai envie d'embaucher une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, qui est étudiante en nature ou qui veut m'aider dans mon business. Je peux le faire. Ça, c'est pour moi ça la vraie richesse. Je suis tellement d'accord parce que l'argent c'est aussi, comme on l'a dit, ça permet de se réaliser soi-même mais ça permet aussi d'agir en accord avec ses valeurs, de soutenir d'autres entrepreneurs comme tu peux le faire avec ton équipe, d'acheter du biologique, d'aller au marché et non pas chez Carrefour ou chez Chépaki. Exactement. L'argent c'est soutenir les petits artisans, les petits producteurs, c'est toutes ces personnes qui partagent aussi nos valeurs. C'est pas juste que c'est bien plus que ça. Tout à fait. Tu vois, un autre truc, par exemple, avant j'allais de temps en temps chez Biocop, mais pas tout parce que c'est quand même cher. Aujourd'hui, je vais tout le temps chez Biocop parce que je peux et parce que c'est un acte citoyen parce que je peux me le permettre. Et j'ai bien conscience que comme moi avant, beaucoup de gens ne pouvaient pas et je ne dis pas que je pourrais tout le temps le faire. Donc, j'en profite, on va dire. Aujourd'hui, je peux faire mes cours chez Biocop, ben j'y vais. Là, j'ai une boîte qui vend tout ce qui est, je ne sais pas trop si on peut dire la marque, mais bon, en même temps, on est sur les réseaux donc tout le monde connaît, on va dire, tu vois. Donc, Nutri m'ont proposé d'être ambassadrice. Moi, à la base, tout ce qui est sponsoring et le fait d'avoir des commissions sur les ventes des gens, je ne suis pas pour. D'ailleurs, très souvent, quand on me propose un partenariat, les gens me disent, ben si tu veux, tu as 10% de réduc et tes clients ont 10% de réduc. Non, tu as 10% des commissions et les clients ont 10%. J'ai maintenant donné leur vin parce que moi, je n'ai rien fait en fait pour avoir 10%. Par contre, là, pour le coup, chez Nutri, d'ailleurs, j'ai informé ma communauté, je leur ai dit, ben cet argent-là, je n'en ai pas besoin pour vivre, du coup, je donne à Inasso. Et moi, qui suis passionnée d'équitation et passionnée de... ben justement, mon rêve, c'est d'avoir aussi de pouvoir récupérer des animaux maltraités ou abandonnés ou autres, ben je le donne à Inasso et c'est ça en fait, la richesse. Enfin, je trouve que... Et je pense, en voyant mon entourage, que quand le but est commun et non pas purement égoïste, les choses viennent à nous sans même demander en fait. Il faut être généreux et droit derrière, ça revient, c'est la fameuse loi d'attraction qu'on connaît tous, c'est la fameuse loi du secret. Ben voilà, en fait, je confirme, c'est ça qui marche. Et comme tu disais tout à l'heure, tu l'as hyper bien répété et je cesse de le répéter aussi, c'est donner, donner, donner et on recevra en retour. Bien sûr, ouais, tout à fait. Que ce soit sur Instagram, arrêtez de vouloir juste des likes mais donner aussi des likes, c'est une connerie, là, c'est peut-être pas le bon exemple mais au moins tout le monde comprend. Tout à fait. de vouloir recevoir sans même vouloir donner un centime quoi. Effectivement, mais c'est une très belle, très très belle idée, ouais. Effectivement. Et du coup, si on revient juste un peu à ton business model, à comment tu gagnes ton argent quand même du coup, parce que comme on l'a dit, c'est important et c'est pas malsain. Du coup, on a IG. Oui. ton programme IG. On a les e-books et du coup, tu parlais aussi de consultation. tu as trois... Tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, j'ai réfléchi si j'ai d'autres choses. J'ai eu à un petit moment donné un sponsor pour mon podcast. Donc ça, pour les personnes qui ont des podcasts, c'est des bons leviers aussi parce qu'en fait, le podcast, on est vraiment, on est souvent sur une niche. On a des spectateurs qui sont très à l'écoute. C'est pas quelqu'un qui écoute la radio comme ça bêtement. Il veut vraiment écouter ton podcast. Donc, ils sont très réceptifs. Et si on croit... Alors, encore une fois, il faut croire en produit... Enfin, faire du sponsoring juste pour se faire de la thune. Je pense pas que ce soit efficace. Moi, à un moment donné, j'ai accepté un sponsoring de Régénérescence parce que j'étais consommatrice de leurs produits parce que j'avais beaucoup échangé par mail avec eux et qu'il y avait un très bon feeling. Donc, encore une fois, il y avait l'humain, tu vois, qui a beaucoup compté. De toute façon, c'est vrai que moi, je marche beaucoup comme ça. Quelque part. Voilà. Et du coup, ben voilà, bon feeling. et puis c'est venu spontanément. Il m'a dit, écoute, on aimerait bien t'aider. Et en fait, ils ont été adorables parce qu'ils m'ont dit, écoute, si tu veux, on peut... Tu peux donner un code promo à tes clients. Nous, en échange, on peut t'envoyer du monde en consultation. Et je lui disais, non, 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 j'ai déjà trop de monde en ce moment. Je veux l'imiter. Donc du coup, il n'y avait pas trop de choses qui marchaient. Puis un jour, je lui ai dit, écoute, si ça vous dit, vu que j'aime bien reproduire, on peut faire du sponsoring sur mon podcast. Ça, ça peut être cool. Et en effet, on a fait un sponsoring de trois mois et ça, c'est un bon levier pour les personnes qui ont des podcasts. Donc, il faut y penser. Mais voilà, ça n'a été que trois mois. Sinon, en effet, comme tu dis, j'ai consultation, e-book. Il y a des petits produits qui se rajoutent. Aujourd'hui, j'ai des recettes que je vais en séparément aussi. Il y a un mémoire, en fait, le mémoire que j'ai rédigé en 2016 durant mon programme de formation. Donc, j'en ai fait un petit résumé parce que sinon, ce serait chiant à mourir. Mais du coup, vu que j'ai pas mal de thérapeutes et de pros qui me suivent, j'ai fait un petit résumé de 40 pages de ce mémoire. Et donc voilà, pareil, je vais mettre un petit prix sur mon site. Donc, ça fait différents revenus passifs plus la formation. Alors, oui, la formation, en quelque sorte, c'est un revenu passif. Mais aujourd'hui, on va dire que 50 % de mon temps est dédié à la formation. Que ce soit par rapport au module que je relis, que je retravaille, au module à venir que je prépare, au bonus que j'offre aux gens. Donc là, je prépare des vidéos questions-réponses. Donc, je suis tout le temps en train de bosser dessus. Donc au final, pour moi, c'est plus... C'est pas encore un revenu passif, on va dire. Et puis même peut-être sûrement au message. Enfin moi, quand je vois le nombre de messages que je reçois au quotidien, que ce soit de personnes lambda ou de personnes qui ont pris ma formation, mais je pense que j'y passe plusieurs heures par jour à répondre à mon message. Donc, ça aussi, ligne de rien, c'est un vrai travail. Ah oui, non mais t'as pas idée. En fait, je pense que tout entrepreneur... En fait, il y a un moment donné, tu poses des pions et tout d'un coup, pam, t'as tout d'un coup. Et moi, en fait, le tout d'un coup, il est arrivé en mars. C'est-à-dire qu'il y a eu IG1. Je m'attendais pas du tout à avoir autant de monde. Moi, je pensais avoir 50 personnes, j'en ai eu 650. Donc, autant te dire que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais fait une promo pour les 100 premiers inscrits et en fait, la promo est partie en deux minutes. C'est-à-dire que j'avais dit, demain, pour les 100 premiers, vous aurez... Donc, ça va durer toute la journée a priori. Les 100 premiers inscrits auront une promo de fou. La promo est partie en deux minutes. Donc, en fait, on a prolongé parce qu'on s'est dit, tant pis, on va faire plus de 100 parce que sinon, on va devoir enlever la promo. Donc, du coup, il y a eu en même temps la création de société puis en même temps, du coup, t'embauches des gens puis t'as de plus en plus de monde sur les réseaux, t'as plein de questions. En fait, t'es très vite dépassée par tout ça et c'est pour ça que t'as tout le choix de déléguer. Donc, c'est clair. Mais oui, le temps que je passe, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le podcast ou que ce soit sur les élèves de l'académie, c'est incroyable. C'est incroyable, oui. Quand on ne le vit pas, on ne s'en rend pas compte. Non. Et puis même, je pense que, ouais, c'est inconcevable. Et encore, on a des, entre guillemets, petites communautés. Tout à fait. Je ne sais plus à combien de t'es, mais… J'ai 15 000 personnes sur… Donc, ce n'est pas non plus énorme par rapport à des influenceurs qui ont des… Des milliers, quoi. Ouais, non, c'est… Je ne sais pas honnêtement comment c'est gérable. Mais effectivement, je comprends qu'il faut une équipe et je pense que, en plus de tous ces messages, c'est… Tu l'as sous-entendu, c'est dès que tu as ce boom-là qui t'arrive dans la figure, tu as aussi tout ce qui est gestion au niveau fiscal, juridique. Oh là là. Les créations de la société. Moi, c'est une autre mesure, mais c'est passer à la TVA, tu vois, rien que ça. Ouais. Je n'ai pas anticipé. Mais c'est ça aussi, on voit, on se dit, oui, elle a fait plein d'argent avec le lancement de sa formation. Ouais, mais on n'imagine pas tout ce que ça nécessite derrière. Non, non, mais déjà, alors déjà, en termes de frais, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne voit pas que chaque outil, chaque page sur laquelle les gens cliquent, ça a un prix, en fait, les outils de mailing, les outils pour héberger ton produit, les outils, puis les mecs, voilà, ils se font plaisir, c'est-à-dire que tu vois, plus t'as du monde, plus ça grossit. Et en même temps, bon, c'est comme si je payais un cabinet au final, tu vois, c'est normal aussi, quelque part, il faut aussi que chacun travaille. Puis moi, alors, c'est ma vision de voir les choses, je préfère payer cher, mais avoir le top, que faire des petites économies que je vais payer droit derrière. J'ai toujours pris, ça c'est vraiment un conseil que je peux donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, n'ayez pas peur de mettre le prix parce que vous allez gagner du temps. Et aujourd'hui, je remercie la Lisa d'il y a un an d'avoir pris des bons outils parce que si j'avais eu des bugs en me disant, oh, je vais avoir 10, 20, 30 personnes et que j'en avais 600, les plateformes, elles sautent. Et du coup, tu es obligé de tout refaire. Non, elle est tombée, le cauchemar. Donc, non, il vaut mieux bien investir. Et là aussi, où j'ai fait la grave erreur, c'est de ne pas anticiper pour la TVA. Donc, de ne pas anticiper parce que dans nos prix, c'est ça aussi, dans les prix, il y a une très grosse partie qui part à l'État. De ne pas anticiper la création de société et moi, en plus, ma création de société est tombée en plein Covid. Donc, autant te dire que de trouver un comptable et de trouver un comptable qui comprenne ce que c'est que l'infoprenariat, c'est-à-dire formation en ligne, autant te dire que c'était calaire. Non, Mais tu vois, là encore, un conseil que je peux donner, mon comptable, je le paye plus du double d'un comptable lambda. Mais, quand je l'appelle, j'ai une réponse claire. Il connaît le business de l'infoprenariat, il sait ce que c'est que le digital, il sait ce que c'est que les outils en ligne et il m'a dit, en fait, quand j'ai réussi à l'avoir au téléphone, en fait, on m'avait donné son contact et j'ai limite pas regardé le devis. Je me suis dit, si je dois le payer 1000 balles par mois, je vais payer 1000 balles par mois parce que je ne peux pas travailler à quelqu'un qui ne connaît pas mon secteur d'activité. Bon, heureusement, ce n'est pas 1000 euros par mois, je vous rassure. Mais, voilà, si vous voulez être serein et vous concentrer sur votre domaine d'expertise, n'ayez pas peur de mettre le prix. Au final, quand on a un business qui marche un minimum, eh bien, il vaut mieux gagner moins, mais mettre plus dans des outils et des gens qui nous aident et qui sont compétents dans ce qu'ils font plutôt que perdre du temps avec des comptables qui ne savent même pas t'expliquer leur métier ou qui ne sont pas capables de t'expliquer comment tu vas faire avec ta TVA. Je veux dire, ce n'est pas normal. Donc, voilà. Oui, c'est clair. Oui, effectivement, investir en soi, c'est déjà se donner le droit de voir plus loin, de croire vraiment en son projet, de croire en soi. Tout à fait. Du coup, je pense qu'il y a vraiment une notion de confiance en soi et d'accepter de l'avoir de la valeur, de ne pas se dire non, mais moi, je mérite juste l'outil de base où tu vis ton truc et tu as le droit d'aller au bout des choses. Tout à fait. C'est mieux que juste le truc gratuit ou le test. Non, c'est va à fond dans les trucs, investis en toi et en plus, ça te booste aussi à te dire maintenant, j'ai investi, je ne vais pas le faire à moitié. J'y vais à fond. C'est exactement ça. C'est exactement ça et Dieu sait que moi, j'étais pleine de blocages par rapport aux finances. À chaque fois, j'ai toujours eu cette sensation que je m'auto-sabotais, que malgré ce que je pouvais savoir, malgré les études que je faisais, tu vois, je me suis retrouvée au final à lâcher mes cabinets. Tu sais, à un moment donné, quand tu dis « purée, attends, j'ai lâché mes cabinets, il y a tout qui cartonnait et je me retrouve en fait à gagner quatre fois moins et être toute seule devant mon ordinateur, est-ce que je n'ai pas fait une connerie ? » Tu sais, non, tu te remets sur ta mission, tu te remets sur ce pourquoi tu es là et tu y vas et tu charbonnes. Mais je pense que justement ce travail sur moi m'a beaucoup aidée parce que j'ai envie de te dire c'est le travail sur moi et c'est la proximité que j'ai avec ma communauté parce que quand j'ai lancé EG1, toute mon équipe, y compris mon copain, m'ont dit « Lisa, fais gaffe, tu fais une formation qui est trop pointue, tu fais une formation qui est destinée à des semi-pro, tu fais une formation, il faut que tu fasses un truc plus basique » et je leur disais « non, non » et je leur ai tenu tête pendant trois mois parce que j'étais trois mois en Indonésie avec eux et je dis « non, non, ce sera EG1, ce sera une formation de six mois, ce sera une formation dense parce que je sais que c'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils m'ont demandé, parce que j'ai échangé avec eux et je sais que c'est ça et sur ça, j'ai vraiment fait ma têtu, quoi. J'ai fait ma têtu mais j'étais convaincue et en fait, aujourd'hui, je me remercie parce que je me dis encore une fois, la Lisa d'il y a un an, elle aurait peut-être pas, j'aurais été beaucoup plus influençable, j'avais peut-être beaucoup moins confiance en moi et cette confiance, je la dois en grande, grande, grande partie à ma communauté parce qu'ils sont tous les lundis dans le live, quand tu postes quelque chose, ils sont là, merci, c'est top, etc. T'échanges avec eux et c'est eux qui te donnent l'énergie en fait. Ah, je suis d'accord. C'est vraiment eux qui te boostent et c'est vrai que, tu vois, le podcast qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui, je l'aurais écouté encore une fois il y a un an, deux ans, trois ans, je me serais dit c'est pas pour moi, je peux pas, je peux pas être nomade digitale, bien gagner ma vie, vivre 100% de ma passion, voilà, j'y connais rien, plein de blocages en fait, plein de blocages, plein de, je sais, puis en plus ça c'est franco-français, voilà, de peur, puis bon, c'est franco-français aussi d'avoir un problème avec l'argent et puis en fait, en fait, je remercie avant tout mon chéri qui m'a beaucoup, beaucoup soutenu, je remercie d'avoir été guidée vers les bonnes personnes à commencer par les coachs que j'ai suivis et puis ma communauté, je leur dois tout, je leur dois tout et ouais, ouais, clairement, là je suis d'accord, c'est hyper important d'en prendre soin de cette communauté, enfin moi je sais que j'écoute des personnes qui ont une, ou des coachs business ou je ne sais pas qui qui disent non mais tu n'as pas besoin de répondre à tout le monde ou tu mets un petit cœur, ça suffit, moi je n'arrive pas et même, c'est personnel et même si je voulais, je ne pourrais pas parce que je trouve ça presque irrespectueux parce que mine de rien, sans eux, je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui, c'est aussi pour eux qu'on arrive à vivre de notre passion, à faire ce qu'on aime tous les jours, à nous lever le matin en se sentant utile et en étant en accord avec nos valeurs. Tout à fait. Parce qu'il y a toutes ces personnes derrière qui nous soutiennent au quotidien, qui nous soutiennent quand ça va, quand ça ne va pas, qui nous disent hé la cocotte, tu pars en cacahuète, reviens les pieds sur terre, c'est hyper... Bien sûr, bien sûr, bien sûr et c'est tout à fait ça. Alors malheureusement, communauté grandissante fait que moi aujourd'hui, je n'arrive plus à répondre à tout le monde donc j'essaye autant que possible. De temps en temps, je remets sur Insta, désolée, je ne peux pas répondre et je renvoie parce qu'en fait, j'ai beaucoup de questions en lien avec la formation et le e-book donc je renvoie. Justement, j'ai une personne qui s'occupe du SAV ou de tout ce qui est questions en lien avec les formations donc je renvoie vers ça parce que ça fait gagner du temps à tout le monde en fait. C'est vrai que... En fait, c'est ça qui est super difficile et je pense que sur ça, tu es un peu comme moi. On veut aider à la base, on est animé par ça et ça nous fait... Ça nous est très difficile voire invivable pour nous et d'ailleurs pour moi, c'est source de stress de ne pas pouvoir répondre aux gens. Sauf qu'à un moment donné, je me dis ok, est-ce que je passe 4 heures à répondre aux gens à des questions qui sont... ou Robin qui m'assiste peut parfaitement répondre. Est-ce que je ne peux pas plutôt mettre ces 4 heures à créer de la valeur pour apporter un podcast qui va apporter encore plus de réponses, pour créer une formation qui va apporter encore plus d'outils ou pour moi me former parce que je peux aller encore plus loin et du coup à l'avenir apporter encore plus de valeur. Tu vois, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai été... Et ça m'arrive encore, peut-être pas bien parce que je ne réponds pas aux gens. Et ça, c'est ce que me dit toujours mon chéri, c'est... Tu dois te concentrer sur la valeur que tu peux apporter aux gens. Et ce n'est pas grave si tu ne réponds pas, les gens peuvent comprendre. Et ça, c'est très difficile quand on a des tempéraments comme le tien ou le mien. Et je pense que certainement des entrepreneurs qui sont en plus dans des thérapies ou des métiers où ils sont dans l'aide à l'autre, forcément, on a ce syndrome-là et on veut absolument tout donner. Mais non, parce qu'il faut aussi se préserver. Ça, je l'ai expérimenté en rentrant de Bali. Donc, Bali, on se dit « Ah, cool, tu étais à Bali. » Non, Bali, je partais à 6h30 le matin. Je m'enfermais dans un espace de coworking et il y a beaucoup de fois où je suis rentrée à 10h parce que je bossais sur IG et je bossais, je bossais, je bossais. Puis moi, je suis comme ça. Je suis un diesel mais quand je suis dedans, il faut que… Voilà, c'est important aussi de connaître sa manière de travailler pour savoir comment s'organiser. Sauf que je suis rentrée de Bali, j'étais épuisée. En plus, ça avait eu le lancement et voilà, j'ai senti que là, j'étais vraiment, vraiment crevée. Mais aussi crevée parce que du coup, tu veux être partout. Tu veux être sur Instagram, tu veux répondre aux gens, tu veux manager tout le monde, tu veux t'assurer qu'aussi dans ton équipe, tout va bien, tu veux avoir un peu la mainmise sur tout puis tu n'as pas formation puis en fait, non. À un moment donné, quand tu délèges, tu délèges. À un moment donné, tu dis à ta communauté, je suis désolée, je ne peux plus répondre et puis surtout, à un moment donné, tu te prends trois jours off parce qu'il faut quoi. Et ça, c'est dans l'entrepreneuriat, c'est un gros danger. Quand on est passionné, on peut vite se cramer en fait. Donc voilà, il faut faire attention à ça aussi. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que je devrais me tatouer sur le bras et sur toutes mes vitres et partout dans ma maison parce que j'ai encore énormément de mal à accepter ça. Et je sais que je m'oublie parfois totalement que je m'épuise physiquement et psychologiquement parce que j'ai envie d'aider tout le monde, j'ai envie de répondre à tout le monde et pas juste comme dit à un petit cœur et je sais qu'à la fin, peut-être un jour, ça finira comme ça. Mais pour l'instant, j'ai tellement envie de créer du partage et c'est hyper compliqué. Et je sais pourtant que si je m'oublie, je vais juste être une catastrophe et je ne pourrai plus aider les gens. C'est ça. Si on s'oublie soi-même, on s'empêche aussi d'aider les autres. Donc, c'est l'image du... Tu la connais sûrement, le masque dans les avions, le masque pour respirer quand il arrive quelque chose dans les avions, tu fais toi-même avant de le mettre à ton enfant ou à la personne à côté de toi parce que si toi-même, tu ne respires plus, tu ne pourras aider personne. Exactement. Tu risques même plus d'être un boulet pour les autres. Donc, tu vois, c'est tout à fait ça en fait. C'est tout à fait ça et maintenant, par exemple, je marche beaucoup aux alarmes. C'est-à-dire que je me dis ok, je suis sur Insta, je vais répondre aux gens, je me mets une heure. Et pour beaucoup, une heure, c'est quoi ? Une heure ? Non, mais une heure, c'est rien. Une heure, c'est rien, ça passe très vite et quand on veut répondre à tout le monde, ce n'est pas grand-chose. Mais je me mets une heure et au bout d'une heure, stop, on arrête, on éteint. Il ne faut pas oublier aussi que nos téléphones, c'est une bombe électromagnétique qui épuise également notre système nerveux. Ça va puiser dans nos réserves de magnésium. Ça nous rend plus sensibles au stress parce qu'au moins de magnésium aussi. Donc, il y a aussi un effet boomerang à être trop, trop, trop sur les réseaux et il faut trouver ce juste milieu. Même moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal. Il y a des jours où je retombe et Alex et moi, on s'aide. Des fois, je vois qu'il prend son téléphone pour regarder un truc et tout d'un coup, je le vois un peu scroller ou répondre. Je fais Alex, ne tombe pas dedans, pose ton téléphone, reviens là. Ah oui, t'as raison. Et on se le dit mutuellement parce que ça va trop vite. Le nombre de fois, je vais aller sur Insta pour chercher une info parce que j'ai fait gagner un e-book, j'ai besoin du mail de la personne et en fait, j'ai répondu à 45 messages et je n'ai juste pas pris le mail. Donc, il faut une sacrée discipline. Oui, je suis d'accord. Pareil, tu y vas pour un message et en fait, tu commences à scroller au bout de deux minutes, tu te dis, attends, j'étais venue faire quoi là-bas ? Oui, tout à fait. Je pense tous les jours, ça m'arrive. Mais on est tous, tous, ceux avec qui je parle, on est tous ça. C'est incroyable. Et en parlant d'Instagram, comment tu gères ta communication ? Comment tu te fais connaître, on va dire, comment tu parles de tes produits ? On a parlé d'Igi tout à l'heure. C'était quoi ? Est-ce que tu as réfléchi à la manière dont tu l'as lancé ? Parce que tu as dit, 650 personnes, tu as dit ? 650, oui. Oui, mais c'est énorme. C'est énorme, oui. Tu as ta communication au quotidien déjà, est-ce que tu as un petit, ou est-ce que tu fais vraiment feeling ou même tes postes, est-ce que tu as un rythme dans tes postes ? Alors, depuis peu, j'ai un rythme dans mes postes, c'est-à-dire que moi, la première, je ne vais pas remonter forcément un feed. Alors, et je trouve ça dommage parce que j'essaye toujours, en fait, quand je mets un post, c'est très rare que je mette juste un post en mode mon sentiment de la journée, c'est super rare, mais j'essaie toujours de faire un post en me disant quelle est la valeur que j'apporte aux gens. Tu vois, moi, je déteste les postes où tu vas sur le compte de la personne, tu cliques, tu ouvres la photo et puis il y a une peau phrase, une citation que tu as vue 45 000 fois. Bon, chacun son style. Moi, je veux vraiment faire le maximum pour apporter de la valeur aux gens que ça leur serve. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que les postes Instagram ont une durée de vie de peut-être 3 minutes. Donc, j'ai voulu mettre un espace d'encart blanc avec le titre du sujet, ce qui fait que si tu tombes sur mon profil aujourd'hui, tu peux scroller, tu peux redescendre et tu vas avoir plein de thématiques où tu dis, ah tiens, à un moment donné, elle a parlé du Nutri-Score, ah tiens, à un moment donné, elle a parlé des combinaisons alimentaires et tu peux retrouver plus facilement. Donc, je m'impose un post sur 3 pour que ce soit plus joli visuellement, d'avoir un post blanc avec ce titre, comme ça, au moins, ces postes-là peuvent être relus plus facilement. Après, au niveau des lancements par rapport à ta demande, ça a été très naturel, en fait. C'est-à-dire que le jour où j'ai pensé faire une formation pour avoir toutes ces bases, tous ces piliers, je l'ai dit à ma communauté. En fait, j'ai lancé un live au mois d'août 2019 où je fais un live tous les lundis où je réponds aux questions des gens. Et puis, vu qu'il y a un rapport qui se fait, tu vois souvent les mêmes noms qui viennent et puis il y a souvent 150-200 personnes qui sont sur le live. Tu as ton petit groupe qui te suit tous les lundis. Et donc, je leur dis « Ah bah tiens, je constate que vous êtes très souvent à me poser des questions par rapport à ça. Mais ce que j'explique très souvent, c'est qu'au niveau santé, je le compare souvent à une maison. Je dis « Ça ne sert à rien de vouloir régler les poignées de porte et choisir le papier peint si vos fondations, elles sont pourries. » Et en nutrition, c'est pareil. Il faut absolument travailler sur les fondations et vu qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui sont en lien avec tout ça, je vais créer une formation sur le sujet. Et puis là, tu as les gens qui te disent « Ah ouais, c'est cool, ce serait hyper intéressant, etc. » Du coup, on te questionne sur cette formation alors tu en es où ? Donc, tu en parles de plus en plus. Donc, tu vois, il y a un espèce de truc qui se fait mais naturellement en fait. Tu vois, ça s'est fait vraiment de manière progressive. Et puis, forcément, quand je travaillais sur IG, je leur partageais mon story, je suis en train de travailler sur tel chapitre, j'ai fini l'intro, je galère parce que… En fait, je pense qu'inconsciemment, j'ai beaucoup partagé sur le process. Tu vois, sur le côté « J'en peux plus, j'ai lu cinq études qui se contredisent tout le temps. » Au moins, je suis… En fait, je me souviens qu'une fois, je leur disais « Je suis au moins contente de faire IG parce que même moi, j'aurais des documents de référence sur lesquels je pourrais me positionner et puis me référer quand j'en aurais besoin parce que j'aurais fait ce travail de recherche, tu vois ? » Et donc forcément, ça intrigue les gens, ça leur plaît donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu tout ça. Je pense aussi que ce qui a fait le succès d'IG, c'est le podcast et c'est… Enfin, le cumul des posts du podcast et des lives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux avoir des clients, donc ça, c'est peu importe les entrepreneurs qui nous écoutent, il faut que tu te positionnes comme expert et que tu montres un peu pas de blanche en fait en disant ce n'est pas Lisa qui a testé le dernier régime et qui le trouve génial et qui le veut en tout le monde, c'est Lisa qui est professionnelle de santé, qui est formée, qui est diplômée, qui fait son max pour apprendre au maxi, à fond. Et quand je parle d'une thématique, c'est parce que j'ai lu les dix bouquins sur le sujet et puis que j'ai été comparer les avis. Et au bout d'un moment, quand ta communauté te connaît et sait comment tu travailles, elle se dit « Ok, si je veux apprendre sur la nutrition, c'est Lisa et personne d'autre. » Je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que que ce soit une personne qui fait du dev perso, c'est à travers le contenu qu'on va partager aux gens, que ce soit en story où les stories, c'est vraiment au jour le jour, qu'est-ce qu'on fait, on va documenter le process, que ce soit dans les posts qui doivent apporter de la valeur, que ce soit dans un podcast qui appuie l'expertise parce qu'on peut rentrer en profondeur dans un sujet, on appuie un petit peu son professionnalisme et du coup, le jour où il y a un produit qui sort, on n'a même pas besoin d'en parler, je suis extrêmement d'accord et c'est ce que je partage par exemple là dans la formation dont je te parlais avant, c'est une formation pour apprendre à communiquer et vendre naturellement et c'est exactement ça que je dis, c'est arrêter de vouloir faire des stratagèmes alambiqués, c'est juste partager, partager vos connaissances, vos expertises, vos compétences, aider les gens, donner encore et toujours, on revient toujours à la même chose, donner, créer de la confiance aussi parce que pour moi, les réseaux sociaux servent à ça, à créer du lien, de la proximité et tout ce qui va être podcast, article de blog, ça va servir à appuyer tes connaissances et tes compétences et montrer que tu sais de quoi tu parles. Donc, l'un des deux, ça fait une symbiose parfaite qui fait qu'à la fin, tu deviens la référence dans ton domaine. Exactement. Ça ne se construit pas, ce n'est pas les stratagèmes marketing à la mode qui vont t'aider à faire ça, ça se travaille sur le long terme. Non, tout à fait. Et tu vois, je vais te parler de mon expérience personnelle qui peut servir aussi à des entrepreneurs qui nous écoutent. On avait des connaissances dans le marketing, donc qui étaient spécialisées dans le marketing digital. Et justement, quand j'étais en Indonésie, donc avec l'équipe, etc., ils m'ont dit, ah, tu devrais tester parce que, tôt ou tard, tu vas plafonner, c'est-à-dire que tu auras un peu touché le maximum de personnes qui te suivent et de faire des pubs, ça va t'aider à toucher d'autres personnes pour démocratiser l'accès à la nutrition, à la santé. Et moi, j'étais très réfractaire à ça. J'étais très, très réfractaire parce que, pour moi, c'est au début, je fais mes preuves et pour moi, encore une fois, c'était même le e-book. Alors moi, j'étais hyper surprise aussi de comment marchait le e-book et je me disais, si aujourd'hui, le e-book fonctionne sans pub depuis un an, c'est certainement parce que je fais ce travail de vulgarisation et de podcast et de donner, 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 donner et le meilleur marketing, c'est moi et mon travail. Tu vois ? Voilà, c'est un peu la vieille école. Alors, des pures marketeurs vont dire mais c'est n'importe quoi ce qu'elles racontent et c'était mon ressenti. Bref, je me suis laissée convaincre. Je me suis laissée convaincre en disant, ok, ok, allons-y, on travaille avec des marketeurs, on y va. Résultat des courses, étant dans le domaine de la nutrition et de la santé, Facebook n'aime pas du tout, mais pas du tout les pubs sur la nutrition et la santé. Donc, mon compte Facebook a été complètement bloqué parce que du coup, ils ont dit non, on ne veut pas de pubs sur ces domaines. C'est pour ça que je disais qu'on est complètement verrouillés en fait dans ces secteurs-là. Donc, si un petit entrepreneur qui m'écoute, tu es dans le secteur de nutrition santé, fais très attention à tes pubs parce que, voilà, on peut se faire bloquer notre compte. Alors, quand je dis bloquer le compte, attention, c'est le compte publicitaire, ce n'est pas le compte ta page. Ça, il n'y a pas de problème, elle était toujours active, etc. Sachant que quand même, entre parenthèses, Facebook et Instagram, c'est la même boîte. Tout à fait. Potentiellement, que ce qui est bloqué sur Facebook ne va pas non plus être très apprécié sur Instagram. Exactement, exactement. Donc, il y avait vraiment, il y avait beaucoup à perdre en fait par rapport à ça et au final, donc, on a fait des pubs et les pubs ne m'ont absolument rien rapporté en fait parce que mon domaine d'expertise est trop pointu dans le sens où nutrition santé, Facebook, tout oublie, Instagram, tout oublie. Pinterest, ça marche très très mal par rapport à mon domaine d'activité. J'ai vu que tu disais sur Pinterest et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y en a encore très très peu et c'est intéressant d'avoir ton retour. Ben écoute, en tout cas, par rapport à mon domaine d'activité, ça n'a pas été probant pour moi et avec le recul, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets malgré les sommes investies parce que du coup, ça m'a permis d'apprendre. Ça me permet encore une fois de prendre confiance en mes ressentis parce que tu vois, moi, j'avais vraiment mon corps qui me disait non, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller mais l'équipe m'a dit allez, on y va, on y va donc je me suis dit bon allez, on y va et non en fait, c'était un petit peu comme autant sur EG1, j'ai tenu fermement en disant non, ce sera une formation semi-pro et ce sera ce prix-là et ce sera dans, ce sera six mois, je m'en fous, c'est ça et rien d'autre. Autant sur marketing, je me suis dit on teste et au final, ça n'a pas du tout été probant et aujourd'hui, quand je dis à mes amis qui sont entrepreneurs et qui ont des très gros comptes que j'ai fait 650, ils me disent c'est qui tes marketeurs ? Je dis non, c'était avant les marketeurs et c'est pour ça aussi que moi, je suis le meilleur exemple, enfin contre-exemple justement de la personne qui t'a dit que tu ne peux pas réussir sans pub ou sans ads parce que, encore une fois, je pense que quand on donne et quand on fait le maximum en fait pour vraiment apporter de la valeur aux gens, peut-être que le marketing peut aider à aller plus loin mais pour en vivre et pour embaucher des personnes pour t'aider, pas besoin, clairement pas besoin. Oui, je suis tout à fait d'accord, je n'ai jamais utilisé de pub, je ne compte pas me, je sais comment ça marche mais je n'ai jamais, pour moi, j'ai tout bâti juste naturellement parce que Exactement. Personal branding comme dirait Alex, c'est, je pense que du coup, tu dois quand même avoir des bribes de tout ça mais c'est juste sois toi-même, authentique, naturel, partage ce que tu as envie de partager met en avant tes connaissances, tes compétences, sois connecté avec les gens, écoute-les, écoute-toi aussi ton intuition parce que c'est ce qui est revenu aussi souvent dans ce que tu nous as partagé et ça a marché, ça prend du temps, clairement. Voilà, c'est ça en fait. Je pense que c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent tout, tout de suite. Ben non, ben non, parce que, ben voilà, ça m'a pris 10 ans en fait, de savoir ce que je sais aujourd'hui parce qu'il y a eu 10 ans d'abord sur moi, puis 5 ans de l'étude, puis des formations en continu, puis un an et demi, presque de bénévolat à expérimenter, à comprendre les outils, les outils marketing. Donc, quand je dis marketing, c'est comment héberger ton produit, comment le diffuser, comment avoir un podcast, comment le diffuser, comment avoir, voilà, toutes ces plateformes, l'email marketing, et tout le temps de temps. Donc, au début, tu te patauges un peu là-dedans. Donc, c'est du temps, c'est de la patience, c'est sûr, c'est beaucoup de travail. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est bosser le double de ce que tu gagnes dans le salariat pour au départ moins d'argent, mais au moins, tu vis pour toi. Et clairement, aujourd'hui, je bosse beaucoup plus, mais pour rien. Aujourd'hui, en fait, c'est simple. J'ai quelqu'un qui viendrait me dire, je te donne un milliard, mais t'es mon salarié, je lui dis non. J'ai une personne qui me dit, je te donne un milliard et je te fais ton refuge avec tes animaux, mais t'es mon salarié. Je lui dis non. Parce qu'en fait, le fait de pouvoir construire ce que tu veux, en fait, le fait de pouvoir comprendre le besoin des gens et leur offrir quelque chose qui leur sert, mais que t'as créé toi de toute pièce, le fait de pouvoir construire ton équipe, d'échanger avec eux, de créer de la valeur, en fait, tu vois, c'est ce qu'il y a, enfin, pour rien au monde, je le ferai autrement. Oui. Je comprends tout à fait, oui. Oui. Je ne peux que approuver. D'accord. Pour finir, j'ai quelques petites questions assez rapides. Vas-y, tu as une routine quotidienne ? Je rigole. Je rigole parce que j'ai été une psycho des routines. Oui. Encore il y a un an, alors c'était vraiment, alors il y a des choses que je garde quand même. il y a un truc auquel je ne peux pas déroger, c'est mon rap langue. Donc, le rap langue, c'est un espèce d'outil ayurvédique qui permet de te rappeler la langue le matin. Je ne peux pas commencer ma journée si je n'ai pas utilisé ça. Pareil, c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression qu'il y a de la saleté, enfin, je ne sais pas. En fait, on a quand même beaucoup de toxines durant la nuit qui remontent, qu'on retrouve quand même sur cette membrane au niveau de la langue et puis donc forcément, on a cette espèce de petite pellicule, voilà, plus que membrane. Donc, tu fais une pellicule de toxines ? Ah ouais, non, non, c'est la vie. Donc voilà, ça, ça fait partie des trucs. Après, j'ai eu très longtemps une routine où je méditais, où je faisais du yoga, où je faisais de la visualisation, sauf qu'avec le temps, notamment depuis que je faisais la formation, je réalisais que le temps de faire tout ça, parce que moi, en fait, j'ai le syndrome de les choses, je les fais bien ou je les fais pas. Du coup, je passais du temps à faire ma routine le matin, ce qui fait que je commençais ma journée à 9h30, tu vois. Et c'était compliqué parce que forcément, qui dit 9h30, dit, ben, t'es coupé à midi parce que tu manges. Donc, quand on est avec l'équipe, on mange ensemble ou t'es en espace de corking et puis tu manges avec un pote qui est là et puis en fait, ça n'allait pas. Et j'ai vite réalisé que ce qui pour moi était le plus efficace, c'était je me lève, je fais mon rappelangue, je prends une douche rapide et je me mets à bosser. Tu vois ? Donc, tout l'inverse de ce que j'ai fait pendant des années et vraiment, encore jusqu'en octobre, je faisais toutes mes routines, etc. Et depuis IG, en fait, j'ai tellement de boulot que j'ai besoin d'avoir 5h d'affilée le matin pour faire presque que ça sinon, j'arrive pas à avancer. Et aujourd'hui, c'est mon gros, gros, gros problème, c'est qu'il y a tellement de choses que ce soit avec les articles, que ce soit avec le podcast, que ce soit avec l'équipe marketing avec qui je travaillais et à qui j'ai dit non merci finalement, que ce soit bref, tous les projets annexes, je t'ai passé les détails. En fait, des fois, tu te retournes, tu te dis ah, il est 17h30, j'ai même pas encore ouvert, c'est encore la page blanche, j'ai même pas encore avancé sur mon chapitre. Donc, pour moi, ce qui marche le mieux, c'est en fait d'être au feeling dans le sens où il y a des jours où j'ai besoin d'émerger tranquillement, il y a des jours où je sens que j'ai vraiment besoin de faire du sport, donc je vais me faire une séance de yoga où je vais aller courir, il y a des jours où j'ai envie de me mettre tout de suite au boulot parce que je sens que si je ne m'émets pas tout de suite, je ne vais pas m'y mettre de la journée et j'essaie de m'écouter beaucoup plus en fait. Voilà, j'essaie de m'écouter beaucoup plus. Donc, du coup, il n'y a pas de secret en fait, je suis désolée. Oui, c'est s'écouter, non mais c'est génial, c'est peut-être ça le secret justement. C'est peut-être de s'écouter et de changer peut-être au jour le jour, peut-être d'une période de sa vie à l'autre, ça te correspondait sûrement à un moment, cette routine et puis plus maintenant et c'est ok. Il y a un truc quand même où ça ne va pas être une routine du genre je me lève, à 7h je fais ci, à 7h je fais ça. Par contre, il y a quelque chose où quand je sens que je suis un peu down, ça, ça dépend beaucoup de nos cycles, nous les femmes, ça par contre, je suis très vigilante à mes étapes du cycle parce que je sais que ma capacité de production est très différente en fonction des jours et des phases et en l'occurrence, quand je sens que je suis un petit peu down, je m'oblige à faire mes exercices de visualisation parce que, encore une fois, je visualise ma mission, je visualise pourquoi je fais les choses, encore une fois, démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé, je me dis toujours que mon but, c'est que les gens soient en bonne santé pour réaliser ce pour quoi ils sont là et si, moi aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé ma mission et je suis à fond dans ce que je fais, je pense que si tout le monde trouve sa mission et est à fond dans ce qu'il fait mais aussi parce qu'il est en santé parce que quand tu es crevé en bonne santé, tu ne peux pas, le monde sera meilleur, tu vois. Donc, c'est ça que je visualise et ça m'aide beaucoup parce qu'encore une fois, je me mets ça avec une super musique dans les oreilles, j'ai les frissons et du coup, je sais que je vais être beaucoup plus performante dans mon travail et ça me rebooste. Donc ça, c'est un petit truc quand même que j'ai sous le coup pour être plus productive. Oui, je comprends totalement. Super. Et tu parlais du sport rapidement, tu en fais tous les jours, tu en fais, c'est important pour toi et enfin, est-ce que c'est intégré pour toi dans ta routine d'entrepreneur ? est-ce que pour un entrepreneur, c'est important de continuer à bouger quel qu'il soit d'ailleurs ? Oui, je pense que c'est hyper important. Alors là, je ne suis pas une bonne élève parce qu'en fait, encore une fois, j'ai toujours été extrêmement sportive et jusque début février 2020, j'ai fait tout le temps, tout le temps du sport, on va dire, cinq à six fois par semaine. Voilà, je suis une grande fanat de sport, en particulier le yoga, en particulier la course à pied. Quand j'étais à Bali, il y avait une super salle de sport où je faisais beaucoup de cours de TRX parce que c'est top. Tu avais les meilleurs profs de yoga là-bas. Moi, j'aime bien le yoga intense. Tu sais, le yoga où tu as des courbatures et tu transpires. Un bon ashtanga ou compagnie. Voilà, ou même du power yoga comme on peut voir aussi aujourd'hui, des trucs bien intenses. Donc ça, j'aime bien. C'est hyper intéressant pour gérer son stress. Mais en février, il y a eu le pré-lancement de ma formation et à partir du moment, en fait, depuis février, je suis dans un espèce de rouleau compresseur où il y a eu et le lancement DJ, plus tous les à-côtés, plus la reprise des consultations parce que pendant trois mois quand j'étais en Indonésie, je n'ai pas pris les consultations et je suis très, très sollicitée pour les consultations. Du coup, aujourd'hui, en fait, j'ai beaucoup de mal à faire ma routine sport. C'est-à-dire que je me fais une to-do list quand même dans la journée en me disant je dois faire ça, 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 ça et aller à 5h30 chez mon sport. Et sincèrement, 4 fois sur 5, je vois 5h30, je dis purée, mais j'ai encore tellement de taf. Donc, du coup, là, depuis février, j'ai vraiment du mal et c'est la première fois que ça m'arrive parce que, voilà, j'ai toujours été très, très sportive. Donc, là, justement, depuis le mois de mai, je suis en train d'essayer de retrouver un équilibre entre repos, sport et travail parce que depuis février, c'était travail, 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 12h, 7 jours sur 7. Donc, voilà, à un moment donné, un jour, mon corps a débranché la prise, clairement, je me suis retrouvée au lit pendant deux jours. J'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, là, j'essaye un peu de retrouver. Mais c'est dur, c'est dur parce qu'en fait, quand tu es hyper sollicité par les gens et qu'il y a beaucoup de, que ce soit les consultations, les formations, à un moment donné, c'est là que tu peux t'oublier. C'est pour ça que je disais en tout début de podcast, ne vous oubliez pas parce qu'à un moment donné, le corps est dit stop. Voilà. Ah non, c'est clair, c'est clair. Super. Et pour finir, une dernière question, du coup, c'est quoi pour toi être authentique ? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est dire ce qui nous vient, en fait. Être authentique, pour moi, c'est dire la vérité. Mais c'est-à-dire, en fait, il y a plein de choses qui me viennent. C'est dire sa vérité sans dire que c'est la vérité. avoir le courage de le dire parce que, tu vois, dans des domaines comme la nutrition, on peut avoir des avis ou même dans la santé, on peut avoir des avis très tranchés. Et être authentique, c'est être capable de partager son avis sans forcément avoir peur parce qu'on sait très bien que 95 % va nous jeter la pierre, tu vois. Moi, par exemple, j'ai beaucoup, beaucoup, tu vois, je travaille avec Alexandra qui s'occupe de rédiger certains de mes articles et elle me disait aujourd'hui « Ce serait cool que tu fasses un podcast sur les vaccins. » Et je lui disais « Ouais, mes vaccins, terrain très, très glissant parce qu'il y a une énorme propagande sur les vaccins aujourd'hui. » Et justement, je devais interviewer un monsieur qui a écrit un super livre sur les vaccins qui malheureusement est décédé. Donc, je n'ai pas pu forcément m'interviewer. Et comme je le disais, quand je traite d'une thématique, j'ai besoin d'avoir lu tout ce qu'il y a sur le sujet pour vraiment en parler. Ce qui n'est pas le cas parce que justement, j'ai tellement de travail en ce moment que j'ai mis ça un petit peu de côté. Par contre, là où j'ai un avis très clair sur les vaccins, c'est que pour moi, on ne devrait pas vacciner un enfant avant l'âge de 3 ans parce que l'immunité n'est pas prête. L'immunité, elle est terminée à 3 ans. Notre immunité, c'est notre microbiote, notre santé intestinale. Et si on vaccine avant 3 ans, c'est comme si tu allais à la guerre avec un cheval boiteux et une épée en bois. Donc, sur ça, j'ai cet avis très tranché à ce niveau-là. Pourquoi je te dis ça à la base ? Oui, parce qu'être authentique, c'est être capable de non pas dire pour faire plaisir aux gens et être accepté, mais c'est dire vraiment son point de vue, clairement, et être capable de le défendre. Et puis, c'est tout simplement écouter son propre ressenti. L'authenticité, c'est ça aussi. C'est ne pas avoir peur d'aller potentiellement droit dans le mur parce que ça nous vient du fond des tripes, en fait. Et on a confiance en ce que nos tripes nous dictent, donc on y va. Et l'authenticité, c'est ça aussi, je pense. Yes, génial. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup, Lisa, c'était passionnant. À bientôt. À bientôt et merci encore d'avoir accueilli sur ton podcast. Avec plaisir. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cette discussion avec Lisa t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en nous taguant sur Instagram Pour ma part, je retiens énormément de choses de cette discussion, notamment l'importance de rester soi, de faire les choses pour les bonnes raisons et sans avoir peur de trop donner, et surtout, de remettre l'humain au centre de tout, tout le temps et pour tout. Tu trouveras tous les liens des réseaux et de la formation de Lisa dans l'article de blog lié à cet épisode qui sera dans les notes du podcast. Comme toujours, n'oublie pas de t'abonner, de partager l'épisode en story en faisant une petite capture d'écran et en nous taguant avec Lisa pour que l'on puisse te remercier et te repartager. Pour ma part, je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique. Sous-titrage Société Radio-Canada